Savez-vous que ce sont des moines qui ont raconté les aventures de Goupil ? A l'origine, il s'agissait de contes et de poèmes en latin que Pierre de Saint-Cloud traduisit en langage populaire le roman. Si le roman de Renard montre des personnages aux prises avec la lutte pour la vie, s'il est un fidèle reflet des coutumes de la fin du XIIe siècle, il n'en reste pas moins avant tout un divertissement. Mais, chut, silence, on tourne. Nous allons vous conter l'histoire des aventures, des aventures. Nous allons vous conter l'histoire des aventures de Renard. Ordon Renard, ce jour-là va prendre visite à Isanguin. Son oncle loup de son état, écoutez ce qu'il arriva. Que t'arrive-t-il ? Tu me sembles en bien mauvais point. N'aurais-tu pas déjeuné ? Non, justement. Mais je n'en ai même pas envie. Que me chantes-tu là ? Damersan ! Venez donc préparer pour Renard une de ces brochettes de rognon dont vous avez le secret. Voici trois beaux jambons que vous ne devriez pas exposer ainsi. Si l'un de vos voisins les voyait, il en voudrait sa part. Un conseil. Détachez-les sans perdre un instant. Et allez crier partout qu'on vous les a volés. Bon, je ne suis pas inquiet sur leur sort. Si l'on vous en demandait, vous refuseriez ? Absolument. À bientôt. Vos brochettes étaient excellentes. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501. 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 Qu'avez-vous acheté? Qu'avez-vous à crier ainsi? Qu'avez-vous acheté ainsi? Oh, Renard ! Mes Jambons, on me les a pris. Bravo. Je vois que vous suivez mes conseils. Il faut aller aussi le crier dans le village, que vos voisins le sachent bien. Mais Renard, c'est la Vérité ! On a volé mes jambons! Dites toujours, dites toujours Mais, enfin, puisque je vous répète que...